Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de l'été coréen qui va servir d'introduction à la série qui va suivre. Comme vous l'avez tout de suite remarqué, il ne s'agit pas d'une vidéo mais d'un format podcast ou plutôt voix off. Pourquoi ce format ? Tout simplement parce que c'était beaucoup plus simple pour moi à préparer de cette façon et puis je trouve que ça collait assez bien au projet. Pourtant j'ai pas vraiment choisi la facilité, je vous avoue que je suis pas du tout à l'aise avec ce genre de format, mais j'espère que je vais arriver à m'améliorer et que ça donnera quelque chose de plutôt pas mal au final. Il se peut que j'ai quand même besoin du support image, donc ce sera quand même un format vidéo entre guillemets posté sur YouTube et je mettrai des choses sur la vidéo si besoin est. Dans ce premier podcast, je vais vous expliquer en fait de quoi il s'agit, donc qu'est-ce que l'été coréen. Il y a peu de temps, j'ai commencé à faire des vidéos sur le thème du coréen, de la langue coréenne plus exactement, dans le but d'aider en fait les apprenants en coréen en autodidacte. J'ai eu plutôt des retours assez positifs, donc j'étais assez contente de ces premières vidéos et j'espère que ça va continuer. Et j'ai vu que beaucoup comptaient sur l'été, donc les mois de juillet et août, pour se mettre ou se remettre à l'apprentissage du coréen. J'ai tout de suite eu envie de vraiment vous aider et vous motiver comme je le pouvais. Du coup c'est comme ça que l'idée du projet m'est venue en tête. Pendant deux mois donc, du 1er juillet au 31 août, je mettrai en ligne un podcast par jour pour aider et motiver, comme je l'espère, à apprendre le coréen pendant ces deux mois. Chaque jour de la semaine, un thème attitré que je vais d'ailleurs vous détailler maintenant. Donc le lundi, on parlera internet avec chaque semaine des présentations plus ou moins rapides de ressources en ligne complètement gratuites pour apprendre le coréen. Donc il y aura des sites, des blogs, des applications téléphones, etc. J'ai déjà une bonne liste d'établis, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si je les trouve intéressantes, plus intéressantes en tout cas, que ce que j'ai à vous proposer, il y a des choses assez connues comme des choses un peu moins connues, j'essaierai de les intégrer comme je le pourrais à cette liste-là. Le mardi, on parlera de l'oublier de la culture coréenne, la littérature. C'est un sujet dont on parle, je trouve, très peu. Enfin, comparé à... On connaît tous la K-pop, on connaît tous les dramas, on connaît aussi pas mal quand même le cinéma coréen. Mais c'est vrai que la littérature, on n'en entend pas souvent parler. Pourtant, moi, personnellement, c'est un sujet qui me passionne, que j'aime énormément. J'aime beaucoup les livres coréens et j'espère vous faire partager un peu de cette passion et vous faire découvrir quelques petits bouquins durant ces neuf présentations, je crois. Oui, je crois qu'il y a neuf présentations pour le mardi. Donc, j'espère que vous vous procurerez certains de ces bouquins et que certains vous plairont. Le mercredi et le samedi, on parlera culture. Pourquoi deux jours et pas un ? Tout simplement parce qu'il y a énormément de choses dont je veux vous parler. Donc, à travers un mot coréen, pas toujours vraiment traduisible au final, traductible, pardon. J'essaierai de vous parler, enfin, de concepts, de certains aspects, en fait, de la Corée, parfois très connus, comme la K-pop, qui fera le sujet, d'ailleurs, d'une de ces vidéos. Et aussi de certains sujets complètement, plus ou moins inconnus, en tout cas, mais qui me tiennent à cœur, comme la folie des In-yang Pukki. Donc, si vous savez déjà de quoi il s'agit, c'est très bien. Sinon, suivez la série attentivement et vous saurez très bientôt de quoi il s'agit. Le vedi, on rentre dans le vif du sujet avec la grammaire. Je vais essayer de vous expliquer aussi vite et aussi bien que possible un point de grammaire en partant du principe que vous savez déjà le Rangle, donc l'alphabet coréen, que vous savez déjà l'écrire et former des syllabes et donc des mots aussi avec. Si ce n'est pas encore le cas, regardez un petit peu la barre d'infos. Je vous aurais mis quelques liens déjà pour vous y mettre d'ores et déjà. Ce n'est jamais trop tard et si vous arrivez à vous mettre à niveau, vous pourrez comme ça suivre ces vidéos-là et ce serait plutôt sympa, enfin j'espère, pour vous. Donc, allez voir ça et j'espère que vous arriverez à suivre la suite avec nous. Vendredi, on parlera voyage. Comme j'imagine que c'est le rêve de beaucoup d'aller en Corée, je vais essayer de vous présenter chaque semaine un nouveau moyen de vous y rendre. On pourrait faire une vidéo entière de 8 façons de se rendre en Corée, mais ce sera un petit peu du bourrage de crâne selon moi. Donc, petit à petit, je vais essayer de vous faire découvrir tous les vendredis avec moi un nouveau moyen de vous y rendre. Certaines façons vous correspondront peut-être, d'autres peut-être pas. Il y en a un peu pour tous les goûts, pour tous les âges et surtout pour tous les budgets. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Samedi, on en a déjà parlé, donc ce sera encore de la culture. Et dimanche, en complément de la grammaire, il vous faut évidemment du vocabulaire. Donc, je vais aller si je peux vous préparer des petits tests ou quelque chose comme ça à la fin de chaque semaine. C'est à voir encore, mais en tout cas, ce ne sera pas des grandes listes de vocabulaire. Ce sera juste 10 petits mots de vocabulaire à thème à apprendre chaque semaine. Donc, j'ai déjà fait quelques listes, enfin, j'ai déjà quelques idées de thème, entre guillemets, mais c'est susceptible de changer selon vos avis, selon vos idées et vos retours. Donc, si vous avez un intérêt particulier pour un thème ou un autre, n'hésitez pas à m'en faire part et je verrai ce que je peux faire. Si je ne peux pas le caser dans une de ces vidéos, je vous ferai une petite liste, même pour vous, si ça vous tente à voir. Enfin, ne me demandez pas non plus 10 milliards de mots. Il y a des sites de traduction qui sont bien meilleurs que moi, mais je peux vous traduire quelques mots ou quoi, si ça peut vous intéresser. Voilà, je crois avoir fait déjà le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je vais essayer que les vidéos ne soient pas trop longues. Le but, c'est que ce soit aussi simple pour moi à enregistrer, à monter si besoin et à poster, et rapide pour vous à écouter. Mais c'est vrai que si on me laissait parler de certains points, j'en parlerais des heures. Et il y a certains points de grammaire, par exemple, que je ne peux pas bâcler, sinon ça ne sert à rien. Enfin voilà, j'espère que vos retours seront bons. On verra bien ce que ça va donner, en tout cas. Voilà, la partie commentaire est entièrement ouverte. Dites-moi si vous avez des suggestions, des choses particulières à dire ou n'importe. J'espère que le son ne sera pas trop mal et que je ne bégayerai pas trop, comme c'est mon habitude en général. Voilà, voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous retrouve demain avec la première liste de vocabulaire de l'été. Travaillons ardemment. 열심히 공부하자. Courage, 화이팅! Offense. Sous-titrage Société Radio-Canada ÉSO